Et puis il y a un papier aujourd'hui en France, Thomas Thévenoux, ancien secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, exclu du gouvernement en septembre 2014 pour cause d'impôts impayés. L'homme qui souffre de phobie administrative teste les taxis un an après sa loi. Est-ce que ça vous choque, vous, qu'il soit encore là, encore député, qu'il veuille se représenter ? Il a un dossier lesté à Bercy, Thomas Thévenoux. Oui, mais il y a des procédures qui sont en cours. Moi, je condamne évidemment ce qu'il a pu faire. Maintenant, vous savez, je pense qu'il a été sanctionné pour cela. Il y a une procédure qui vit sa vie, mais je ne suis pas pour l'opprobre public. Thomas Thévenoux, il a commis des fautes, il a politiquement payé pour cela. Il a ensuite été... Il est resté député, cela dit. Il a été élu par les Françaises et les Français comme étant député, et ce qu'il a fait n'est pas incompatible avec cela. Il se représentera devant le suffrage universel, et ce sont ses électeurs qui le choisiront. Il a été sanctionné comme responsable politique en sortant du gouvernement. Il y a une procédure fiscale qui est en cours. Je crois que c'est suffisant. Je veux dire par là qu'il faut proportionner les choses, et je n'aime pas hurler avec la meute. Donc il a été sanctionné, ce qu'il a fait est mal, je crois qu'il l'a dit, mais vous ne... Mais il a sa place à l'Assemblée, aujourd'hui. Écoutez, il a la place que les Françaises et les Français lui ont donnée. Mais moi, je ne hurlerai pas avec les loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501